Vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais dans l'imaginaire collectif, aussi bien que dans la culture populaire, les momies ont une place extrêmement importante dans la vie d'un archéologue. Et cette image a été principalement véhiculée par des découvertes majeures, comme celle de la vallée des rois en Égypte à partir du 19ème siècle. Si bien qu'aujourd'hui encore, et pour beaucoup de personnes, momies riment avec Égypte antique. Mais on peut se demander si les momies sont bel et bien une spécificité de l'Égypte antique. Et comme vous pouvez déjà vous en douter, la réponse est... non. Bah oui, sinon j'aurais pas dit ça. Comme vous allez le voir dans la vidéo d'aujourd'hui, l'embaumement ne se résume pas à l'Égypte, et encore moins à des périodes très anciennes. Je précise d'avance que la vidéo qui suit n'a pas pour objectif de parler des momies naturelles, comme celle de Hotsi, l'homme des glaces par exemple. On va particulièrement traiter des embaumements artificiels. Ah, et petite précision de dernière minute, il est déconseillé de manger devant la vidéo. On pourrait pas dire que je vous l'ai pas dit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important d'expliquer le mot embaumement. Celui-ci désigne toutes les pratiques destinées à préserver le corps d'un défunt dans un état qui doit être le plus proche de celui de la vie. Même si les momies égyptiennes sont sûrement les plus connues, elles ne sont pas les seules à être aussi âgées. En effet, dans d'autres régions du monde, comme l'extrême-orient ou les Andes, on trouve des momies artificielles âgées de plusieurs milliers d'années. Mais, comme nous l'avons déjà dit, les momies artificielles ne sont pas toutes âgées de plusieurs milliers d'années. Ainsi, on retrouve de nombreux cas d'embaumement pour la période médiévale ou encore la période moderne. Par exemple, pour l'Europe du Moyen-Âge, il n'est pas rare de trouver des mentions de personnages importants embaumés ou en partie embaumés. Charmant, hein ? En effet, dans certains cas, faute de moyens techniques ou de temps, on préfère embaumer un ou plusieurs organes plutôt que le corps du défunt en entier. Parmi les organes privilégiés, on retrouve souvent le cœur, qui est considéré à cette époque comme le berceau de l'âme. Pour ne citer que deux exemples d'organes embaumés, nous pouvons parler du cœur de Richard Cœur de Lion, cet original, et des yeux de Sainte Roseline dont les miracles rendaient la vue aux aveugles. Au Moyen-Âge, la pratique de l'embaumement était utilisée à plusieurs occasions et essentiellement pour les personnages de la Haute Société. Cette pratique prendra plus d'importance avec l'avènement des premières croisades. En effet, c'est avec les croisades que se pose la question de conservation des corps des défunts remarquables qu'il fallait ramener au pays pour les enterrer en terre chrétienne. Fallait trouver une solution parce que... Trimballer un cadavre sur des milliers de kilomètres avec la charla en plus... Bonjour l'hygiène ! Et c'est pour pallier à ce genre de problème que des alternatives seront mises en place, comme le mos teutonicus, littéralement l'usage teuton. Cette technique de traitement post-mortem vise à séparer la chair des eaux. Les chairs seront enterrées sur place et les eaux quant à eux ramenées au pays. Parmi les cas célèbres de défunts ayant subi cette technique, nous pouvons citer celui de Frédéric Barberousse, empereur du 7 empire romain germanique, qui suite à une noyade dans des circonstances pas très glorieuses, décèdent en terre musulmane. Cette alternative, à la moment, sera interdite par le pape Boniface VIII, en 1299, dans son décret « Decretum des Sepultaris », qui voit d'un mauvais œil la séparation du corps et du cœur, considérée comme le siège de l'âme à cette époque, comme nous l'avons dit plus tôt. Maintenant, penchons-nous un peu plus sur les techniques, comment s'y prenait-on exactement ? Premièrement, il faut savoir que les techniques d'embaumement à cette époque, ça ressemble plus à de la cuisine provençale qu'à autre chose. Le corps du défunt est vidé de ses entrailles et on y introduit beaucoup d'herbes et d'épices pour assécher les chairs, et dans certains cas, on emploie aussi du vin, on parlait même de momies aromatisées. Dans certains cas, on allait même jusqu'à employer des bouchées, c'est pour dire. Selon les techniques, les plantes utilisées pouvaient varier. Ainsi, dans le cas de Thomas Craven, un jeune aristocrate anglais décédé à l'âge de 18 ans de la peste en 1636, les principales plantes utilisées étaient de l'absinthe et de la marjolaine. D'après ce que l'on sait, cette technique d'aromatisation avait déjà été utilisée pour le cadavre de Charles Le Chauve, mort en 877. Tout comme celui de Philippe Ier, mort en 1108. Bon, à première vue, les techniques d'embaumement médiéval peuvent paraître très rudimentaires comparé à la complexité des embaumements de l'Egypte antique. Et encore, je ne vous ai pas parlé des embaumements ratés comme celui de Guillaume le Conquérant. Les sources écrites nous décrivent un enterrement particulièrement horrible au cours duquel le corps du duc de Normandie, qui ne rentrait pas dans son cercueil, a tout simplement éclaté. Et tout ça avec une odeur particulièrement nauséabonde. Voilà. Alors quoi ? Encore une preuve de manque de connaissance de la part des médiévaux ? Eh bien non, détrompez-vous. Alors pour mieux considérer les enjeux de cette problématique, il est important de se pencher plus longuement sur le mot embaumement lui-même. Par convention, on imagine derrière ce mot une pratique nécessitant obligatoirement des bandages et autres produits, alors que l'un des premiers buts de l'embaumement, c'est tout simplement de cacher l'odeur. Bah oui, ça sent pas bon les cadavres. Et puis, autre point important, rien ne nous assure que l'embaumement médiéval et moderne en Europe avait pour but la conservation sur le long terme. Du côté des aristocrates français et anglais, les techniques d'embaumement perdurent jusqu'à la Renaissance. A cette époque, le transport des défunts n'est plus la raison première de la momification. Pour continuer cette explication, nous allons nous baser sur le cas très documenté de la momie de Louis XIV, le mythique roi soleil. Suite à la mort du roi le 1er septembre 1715, les médecins de la cour sont confrontés à plusieurs contraintes. Premièrement, la mort du roi nécessitait que l'on effectue une autopsie pour inspecter ses organes afin d'éliminer l'hypothèse d'un potentiel empoisonnement. Deuxièmement, il était important d'assouvir la volonté du roi qui voulait que son cœur soit déposé auprès de celui de son père, Louis XIII. Enfin, troisième contrainte et non des moindres, il fallait préparer le corps du souverain et assurer sa conservation pour les longues semaines d'hommage qui seraient mises en place. Mais alors, à quoi pouvait bien ressembler la momie de Louis XIV ? Des descriptions du cadavre du roi nous sont parvenues suite aux profanations perpétrées par les révolutionnaires sur le tombeau de plusieurs rois de France en 1793. L'objectif de la manœuvre était de détruire tout ce qui pouvait symboliser l'autorité royale en allant jusqu'à s'en prendre au cadavre des anciens souverains. Lors de ces terribles événements, le corps du roi est décrit comme ayant une peau noire et un visage semblable à un masque de cuir. Malheureusement, suite au pillage, la momie du roi est jetée dans la fosse commune en compagnie des restes de plusieurs autres monarques. Louis XIV n'est pas le seul roi dont le corps sera détruit pendant cette période. Parmi les autres victimes de la fureur révolutionnaire, on peut par exemple compter Henri IV dont le cœur sera brûlé alors qu'il avait été placé à l'église du collège de la Flèche et son corps lui aussi détruit pendant les mêmes profanations à Saint-Denis. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé travailler dessus et je suis content de vous partager ce sujet parce que je trouve que c'est quelque chose dont on n'entend pas souvent parler et je trouve ça dommage tout simplement. En partant de ce sujet, j'aurai aussi pu vous parler plus en détail du vandalisme révolutionnaire ou encore de l'engouement pour les momies dans les premiers cabinets de curiosité, mais ça fera peut-être l'objet de prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, des commentaires et à partager la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle pièce de l'histoire humaine.